... Bon après-midi à toutes et à tous. Nous allons reprendre le cours de la journée avec trois présentations cliniques qu'on va entendre de façon successive et qui certainement donneront lieu à un débat animé et peut-être se replacer en condition qu'on est sur le terrain, de quand évoquer ce diagnostic, que faire ? Et là, c'est donc trois pédiatres qui vont d'expériences différentes, donc qui vont nous faire partager tout ceci. Donc j'ai le plaisir de donner d'abord la parole au docteur Marc Duval-Arnoux, donc de Bicêtre, et qui va nous exposer tout cela. Voilà, donc je vais vous présenter l'observation d'une petite fille de trois ans, de trois mois, pardon, qui est passée deux fois chez nous avant que la troisième fois on aboutisse au diagnostic. Donc c'est toujours l'occasion d'essayer de partager ses erreurs et d'essayer de s'améliorer. Donc je suis responsable de la pédiatrie générale et des urgences pédiatriques de Bicêtre. Donc nous sommes, nous accueillons 36 000 passages par an et au milieu, comme vous tous, des états de mal asthmatique, des convulsants, des... Eh bien, il y a plein de petites choses, des vomisseurs, des bébés qui boivent moins bien. Et c'est chez eux que c'est souvent difficile d'aller au fond des choses et de pouvoir repérer des signes. Et pourtant, parmi nos objectifs, et ça en l'a clairement affiché, on souhaite repérer et prendre en charge au mieux les situations de maltraitance. Alors, Jennifer a trois mois. Elle est la première enfant d'un couple sans antécédent particulier. Elle est née par césarienne à 36 semaines pour des causes, je crois, fétales. Et elle avait d'un poids, une taille, un périmètre crânien normaux pour son terme. Et elle a été suivie régulièrement en PMI. C'est à l'âge de trois mois qu'elle consulte son médecin pour des vomissements, un refus d'alimentation depuis la veille. Le médecin trouve un examen clinique normal, n'est pas inquiet par l'état de l'enfant, qui retourne à la maison avec quelques conseils diététiques. Le lendemain, donc le deuxième jour, elle vient dans notre service d'accueil d'urgence à Bicêtre. Elle boit la moitié de ses biberons, elle régurgite ou vomit parfois, c'est difficile de faire la différence. Et elle n'a pas eu de sel depuis 48 heures. Elle n'a pas de fièvre. Mais elle a perdu 120 grammes par rapport au poids qui avait été mesuré la veille chez le médecin traitant. Mais le médecin qui la voit trouve un examen normal, un bon tonus, une tenue de tête et là aussi renouvelle les conseils diététiques en demandant d'épaissir le lait et de mettre l'enfant en léger procliffe dorsal. Le lendemain, l'enfant revient dans nos urgences pour un malaise. Lors de la mise en position allongée, il y a un vomissement qui survient, suivi d'un malaise, avec une pâleur, puis une récupération spontanée. Le malaise n'a pas duré très longtemps, quelques secondes, semble-t-il, mais suffisamment quand même pour que la maman s'en inquiète. L'enfant est vu aux urgences. Il a un poids stable depuis la veille. Il a un bon tonus. En dehors, il a un bon tonus. Une plagiocéphalie modérée, notée, et un périmètre crânien qui, là, est mesuré, qui est à 41 cm à 3 mois. On verra la courbe tout à l'heure. L'enfant n'est pas inquiétant. Le médecin senior qui le voit décide de le garder en surveillance pendant 24 heures, mais là évoque simplement le diagnostic de malaise sur reflux. Pendant le temps de surveillance, il n'y a pas de nouveau malaise. Le comportement est jugé normal. Et au bout de 24 heures, l'enfant retourne au domicile en demandant de retourner à la PMI pour continuer à surveiller. Une semaine plus tard, on est au huitième jour depuis le début, l'enfant est adressé par la PMI pour stagnation pondérale, toujours une mauvaise prise des biberons, des pleurs, un enfant qui paraît fatigué, qui n'a pas grossi pendant les huit jours, qui a même perdu 50 grammes et qui a un examen clinique et par ailleurs normal. Il tient sa tête. Et vous voyez, le poids est sur la moyenne et le périmètre crânien est à plus de DS. On n'a pas de mesure intermédiaire. Vous voyez qu'il était à la moyenne au moment de la naissance, mais c'est toujours difficile de mesurer bien les périmètres crâniens à la naissance. Et en tous les cas, on voit qu'il y a plutôt une accélération. Là, le diagnostic est évoqué et donc un scanner cérébral est pratiqué. Et vous voyez, sur le scanner cérébral, on voit un hématome sudural assez étendu, fronto, pariéto, temporo, occipital, droit, qui fait 6 millimètres d'épaisseur. Je ne sais pas si ça passe, si vous voyez en haut. Et puis, il y a une composante hémorragique récente, notamment au niveau du vertex. C'est ce qui est pointé par la flèche. Et également, c'était plus difficile à voir, une petite lame d'hématome sudural également aiguë, pariéto-occipital gauche. Donc, cet enfant est transféré en neurochirurgie où le bilan est complété par un fond d'œil qui monte des zones hémorragiques rétiniennes à droite, une IRM cérébrale qui est comparable au scanner, une hémostase qui est normale, un taux d'hémoglobine qui était à 9,8 grammes, un EEG qui montre une asymétrie au dépens de la droite, mais pas d'activité commerciale. Et le geste chirurgical qui avait été initialement envisagé n'est finalement, ne s'avère pas nécessaire. Au total, Jennifer a donc eu des hémorragies intracrâniennes sous-durales, plurifocales, d'âge différent, des hémorragies rétiniennes, pas d'explication parentale, et donc, on aboutit au diagnostic de traumatisme crânien non accidentel. Un signalement judiciaire est effectué et Jennifer a été placée d'abord dans une pouponnière, puis dans une famille d'accueil. Au total, trois occasions manquées de parvenir à un diagnostic plus précoce, un délai pendant lequel elle était éventuellement exposée à de nouveau être secouée. On a deux ans de recul maintenant. Je ne l'ai personnellement pas revu, mais dans les informations que j'ai pu trouver, c'est qu'elle a un petit décalage dans les acquisitions. Elle a tenu assise à neuf mois, elle a marché à quatorze mois, ce qui n'est pas mal, mais elle a une très discrète émiparésie gauche et un retard de langage. Bien sûr, on sait que les choses, comme on l'a vu ce matin, ne sont pas fixées et vont continuer peut-être à évoluer. Elle a été traitée par Gardénal, puis par Dépakine, bien qu'elle n'ait jamais fait de crise. Et elle bénéficie de kinésithérapie et psychomotricité. Voilà, bien sûr, ça nous a fait réfléchir. J'ai repris la littérature, mais ça a déjà été fait ce matin par Anne. Et globalement, on trouve que un tiers des enfants hospitalisés pour maltraitance et en particulier pour syndrome de bébé secoué ont vu un médecin dans les semaines précédentes avec des signes qui étaient déjà évocateurs. Là, j'ai repris un article qui vous a déjà été présenté par Anne ce matin, l'article de Jenny, dans JAMA en 1999. Je ne sais pas si on arrive bien à voir à droite. Ils ont repris à Denver, sur cinq ans, une étude rétrospective sur 173 enfants qui a eu un traumatisme crânien non accidentel. Vous voyez que l'âge moyen était de huit mois avec une légère prédominance masculine. Et la présentation clinique, il y avait dans 86 % des cas un hématome sous-dural et des hémorragies rétiniennes dans 66 % des cas. Parmi ces enfants, 31 % avaient été vus avec des signes évocateurs dans les jours ou semaines précédentes, avec un délai moyen de 7 jours, avec en moyenne près de 3 consultations. Et comme on l'a dit ce matin, le diagnostic avait été davantage manqué si l'enfant était plus jeune, parce qu'effectivement, la symptomatologie peut être plus difficile dans les familles pour lesquelles on n'avait pas de suspicion, peut-être, parce que c'était une famille biparentale ou parce qu'ils étaient de couleur blanche. Et aussi, lorsque les symptômes étaient moins marqués, et ça, c'est évidemment une évidence, mais vous voyez que ces petits signes sur lesquels on insiste, vomissement, irritabilité, doivent faire évoquer le diagnostic. Une deuxième étude plus récente aboutit aux mêmes choses. C'est une étude sur 4 centres aux Etats-Unis, avec sur 235 enfants qui ont eu un traumatisme crânien non accidentel, avec une mortalité de 10 %. Et là aussi, 31 % ont eu 120... 73 enfants, c'est-à-dire 31 % ont eu 120 passages où on aurait pu faire le diagnostic, notamment parce qu'ils avaient des vomissements, ou alors parce qu'il y avait une évaluation sociale préalable, mais parce qu'il y avait des raisons, ou alors parce qu'ils avaient des échymoses, ou parce qu'il y avait une irritabilité, et puis d'autres aussi. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire le diagnostic ? D'abord parce que la symptomatologie est souvent banale, et c'est le diagnostic d'un vomissement des nourrissons. Ce n'est pas toujours une gastro-entérite, on ne le répétera jamais assez, notamment quand il n'y a pas de fièvre, notamment quand il n'y a pas de diarrhée. Parce que le malaise du nourrisson, c'est aussi quelque chose de fréquent qu'on voit arriver aux urgences, parce que les difficultés alimentaires d'enfants qui boivent moins bien, là aussi, c'est le quotidien dans nos urgences, au milieu de toutes les autres choses. Les enfants qui pleurent, c'est pareil. Et donc, il faut insister sur l'examen clinique complet, avec la mesure du périmètre crânien, bien sûr, l'examen cutané, et puis essayer de retrouver d'autres signes qui peuvent orienter. C'est parfois parce que les parents font bonne impression, et que c'est dur pour nos pédiatres d'imaginer ce qui est inimaginable, c'est-à-dire de faire mal à un enfant, ce n'est pas dans notre culture, et qu'on a parfois du mal, je pense, psychologiquement, à avoir la vérité. Et puis après, c'est des freins, peut-être, c'est plus vis-à-vis du signalement, c'est le fait de vouloir soi-même enquêter, et la peur de tout ce que va entraîner la découverte de ce syndrome, et le signalement, parce qu'on sait qu'évidemment, dans ces cas-là, c'est l'explosion un petit peu dans la famille. Comment s'améliorer ? La formation, formation à tous les niveaux. Pour nous, à l'hôpital, c'est la formation de nos personnels parmi les cours, surtout des jeunes médecins. On fait tous les six mois des cours sur la maltraitance. Faire une bonne analyse des symptômes, et notamment cette association de petits signes. Faire une relecture des dossiers. Chaque jour, on essaie de revoir tous les dossiers des enfants qui sont passés, essayer de refaire des diagnostics à postériori, rappeler les parents, revoir les enfants, et puis échanger entre les professionnels, parce que souvent, on peut avoir des informations par le biais de la PMI, du médecin traitant, par le biais de la CRIP, et voilà. On a évoqué ce matin les staffs multidisciplinaires, et notamment aussi les réunions avec le parquet, qu'on essaie d'instituer aussi à Bicêtre. Avoir des bons protocoles de prise en charge, et puis surtout, ne pas rester seul avec ses doutes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a évoqué les choses, je crois qu'il faut pouvoir tout de suite en parler à un collègue, et que c'est plus facile d'aller au bout de son raisonnement si on partage ces informations. Voilà. En conclusion, on va redire que c'est un diagnostic difficile, mais que ces opportunités manquées sont trop nombreuses, et que nous, on a plusieurs situations comme ça, et parfois encore plus dramatiques, qu'il faut former, reformer, se créer des liens entre les différents professionnels, et puis rester dans son rôle de médecin, et signaler rapidement pour que chacun a son rôle. On l'a bien dit, et nous, notre rôle de médecin, c'est de repérer, de diagnostiquer, de mettre à l'abri de l'enfant, et le reste, l'enquête, c'est pas à nous de la mener. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Applaudissements.